Yo les bladers, c'est Ryuk et aujourd'hui on va parler technique et surtout problèmes techniques. Sérieusement, qui n'a jamais eu l'impression que son lanceur craqué, déraillé est devenu au fil du temps beaucoup moins puissant ? Personne, à moins que vous ayez commencé Beyblade il y a deux semaines. Enfin bref, déjà petit conseil, s'il vous plaît, peu importe votre lanceur, peu importe la marque, que ce soit Hasbro, Takara ou autre, je ne veux plus vous voir craquer votre lanceur comme ça, ça ne sert à rien, votre toupie ne sera pas plus puissante, vous avez juste normalement à la clipser, à tourner légèrement, sans le faire craquer, la toupie tient. Si vous continuez à faire ça, votre lanceur s'usera plus rapidement. Voilà, ça c'est dit, je ne veux plus voir ça. Cette vidéo va parler des lanceurs de marques Hasbro et Takara Tomy pour Beyblade Burst. Mais bon, si vous avez un minimum de jugeote, vous pouvez très vite faire le rapprochement avec les lanceurs d'autres marques et d'autres générations de Beyblade. En gros, les bugs sur les lanceurs, ça vient de deux endroits. Soit c'est la crémaillère et l'engrenage qui frottent l'un sur l'autre dans le cas d'un lanceur et crémaillère, ou alors ce sont les griffes où vous accrochez la toupie avec l'espèce d'arbre d'entraînement du lanceur qui glisse ensemble et ça c'est valable dans le cas d'un lanceur à crémaillère et d'un lanceur à ficelle. Concernant les lanceurs Hasbro, peu importe le modèle à crémaillère ou à ficelle, ils ne sont pas démontables aux endroits où se trouvent les problèmes de déraillement. Donc, il n'y a pas moyen de réparer quoi que ce soit. Si ça déraille, vous n'avez plus qu'à en racheter un autre, sachant que parfois certains déraillent alors qu'ils sont neufs. Pour les lanceurs Takara, si le problème vient de la liaison crémaillère roux, la seule chose à faire est de remplacer les pièces par celles d'un lanceur de même type, donc en avoir un autre sous le coude ou alors en racheter un autre. Si par contre le problème vient des griffes qui déraillent, là il y a moyen de bien arranger les choses. Tout d'abord, il vous faudra démonter le lanceur. Le problème est qu'avec l'usure, cette petite partie blanche a tendance à frotter, s'user et bouger, ce qui n'entraîne plus les griffes ou sont fixés la toupie. Parfois, ce problème est même d'origine sur le lanceur. Dans ce cas, il y a plusieurs astuces. Vous remplacez cette pièce avec celle d'un autre lanceur. Si vous ne pouvez pas interchanger la pièce avec une neuve, alors écoutez bien la suite. Cette astuce, je l'ai trouvée de moi-même. Vous mettez un peu de pâte à fixe entre la pièce blanche et les griffes, ce qui la fixera et l'empêchera de glisser. Mais bon, ça fait un peu bidouille système D. La prochaine technique nous vient de la chaîne The Portal Zero. Ils ont fait une vidéo sur leur chaîne à ce sujet en illustrant avec le bailosher LR bleu. N'hésitez pas à checker leur chaîne et aussi leur boutique sur ebay, lien en description. Cette technique consiste à chauffer la partie blanche et la déformer un peu à l'aide d'une pince, pour la rendre pile poil adaptée à la partie noire et empêcher le glissement. Ça demande certes une plus grosse manip, mais c'est quand même un peu plus propre que la technique de la pâte à fixe. Et attention, si vous tentez le chauffage de la pièce, ne vous laissez pas à corps perdu dans votre chambre avec un chalumeau. Faites ça à la limite avec l'aide de quelqu'un qui s'y connaît en bricolage et ne vous mettez pas en danger inutilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle m'a été demandée par un abonné il y a quelques temps. Et si vous, vous avez des idées de vidéos comme ça, de techniques, de bricolage, etc., n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ou même si vous avez des questions concernant des réparations de lanceurs, pareil, n'hésitez pas à me demander. Mais juste un petit truc, en général, s'il y a une pièce dans votre lanceur qui est réellement cassée, vous ne pourrez rien faire. Voilà. Sur ce, les bladers, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao ! Soit c'est la crémaillère et l'anglor... Cette vidéo va parler des lanceurs Beyblade Burst, Hasbro et Takara Tomy, mais vous pouvez très vite... Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a... Ah, si vous avez des problèmes avec moi... J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle m'a été... Il y a un... Dans l'ordre, les mots. Il y a un ordre dans le français. C'est bon.